Et nous sommes ici devant le Spot de Zéroïne. Qu'est-ce que Spot ? Le Spot, initialement, était un projet qui a été développé par la DARPA, l'Armée Américaine, un laboratoire recherche et développement de l'Armée Américaine. Beaucoup trop bruyant, la version qui était d'origine a été fonctionnée à essence. Il faut imaginer le bruit au combat, ça ne passait pas du tout. Nous avons eu l'idée de faire une version électrique, donc on voit aujourd'hui, qui est maintenant historique au Spinal X, et nous avons une version qui est en démontration aujourd'hui à Viva Technologies. Depuis 2020, à Viva Technologies, vous pouvez le voir, il se tient sur ses cadavettes, pour se tenir également. On a vu le voir en démonstration, peut-être vaccine dynamique sur un peu, donc c'est sûr, oui, bien sûr, que tu l'enches. Et il est équipé aujourd'hui de différents capteurs pour pouvoir mesurer le niveau de pollution. Vous allez être invité ici sur les commandes, on a vraiment des carbones, des voluants, des nanoparticules aussi, et grâce à ce genre d'engins, on peut les envoyer dans des usines, des industries qui sont polluées, sans risquer de mettre en danger la santé de l'homme. Alors dans l'industrie, vous avez plusieurs activités qui sont extrêmement polluantes. Oui, parfaitement, oui, on parle de toi. Nous avons par exemple la peinture et les robots de soudage, qui sont extrêmement toxiques. Et ce robot-là, comme vous pouvez le deviner, est très bien équipé pour notamment résister aux éclats du sucre, et d'un certain produit chimique qui peut être déversé sur lui. Donc nous avons finalement un robot qui n'arrive pas à sauver des vies, ou en tout cas à éviter que des êtres humains soient en contact direct de certains problèmes. Alors, c'était Céric Vasseur, en direct de Viva Technology. A vous laisser les plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501